re coucou tout le monde bon j'ai remis mes oreillettes pour que vous m'entendiez bien parce que j'ai mis le ventilateur mais en fait voilà en regardant effectivement j'ai des poils flex voilà poils flex embellissement alors j'ai trois couleurs de chez action alors évidemment vu que c'est volatile je m'en sers très peu et je crois que maintenant je vais les utiliser la méthode qu'elle a montré me satisfait pleinement parce que on va pas en mettre partout bien sûr je le ferai pas avec le ventilateur à côté voilà mais ça va me permettre de faire un peu plus de création que ça et un peu mieux je vais faire des je vais essayer de faire des cartes de noël en utilisant ce que j'ai donc ça va être un petit peu compliqué parce que si j'ai des classeurs d'embaussage de noël donc je vais m'atteler à la tâche de faire des belles cartes de noël j'espère que ça va partir donc j'ai vu en fait ce petit lutin là est très très peu de de colorisation il faut que je trouve alors là je suis embêté parce que mon téléphone est branché je vais les refaire en tout chercher le mot pour pouvoir en faire plusieurs donc je veux qu'elle m'appeuille j'essaie de la mettre droite voilà et vous allez voir je sais pas comment mettre on file voilà je vais pousser les les foiles ça m'intéresse pas pour l'instant pour ce que je vais faire je calme en prenant mon tampon encreur qui a bien reposé donc vous allez voir la différence je pose là je vais venir chercher mes petits lutins ah bah depuis que j'ai mis du scotch ça colle plus sur le... ah bah c'est très bien quand ça colle quand la page précédente colle mettez du scotch par dessus la... euh... je vais vous montrer par dessus le plastique là qui était plein de colle qui atterrit ici là ça colle donc vous mettez du scotch sur la... le côté où il y a de la colle parce que vous ne vouliez pas que ça adhère et ça colle plus donc je vais revenir chercher mes petits lutins on fait tout simplement les placer en laissant un petit espace pour bien mettre le dice après ça s'imbrique un petit peu parfaitement un poil de chat blanc c'est à dire que ça n'appartient pas ce que j'aime bien dans ma technique de classement c'est que sur du noir le tampon se voient super bien donc voilà là je suis... là je suis bien je vais vous baisser plus j'appuie sur mes tampons pour bien les faire adhérer donc là vous avez plein de vue sur mon action donc vous allez voir que c'est déjà totalement différent je suis embêté je suis embêté alors bon je ne vais pas appuyer apportement parce que j'en mets partout je vais juste appuyer ce qu'il faut voilà voilà avec j'ai pas fait de tâche et pourtant je peux vous montrer c'est plein de coulures donc j'ai pas fait de tâche j'ai pas appuyé comme une forcenée un poil je vais prendre une lingette je finis mes lingettes parce que j'ai pas vraiment ce poil à décroître j'ai pas envie de me retrouver avec du... du sopalin partout donc je passe légèrement déjà pour le plus gros hop j'enlève le plus gros et après j'insiste je change de côté j'insiste 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 oh c'est sûr j'insiste la fille qui se met d'elle-même donc voilà ma colorisation ma colorisation non je vais y venir je vais laisser des petits les petits tampons celui-là celui-là on a celui-là on a donc c'est traversé voilà alors pourquoi je fais attention au rangement c'est qu'après c'est qu'après il faut s'en servir et si on se sert de quelque chose qui a un mauvais état et ben ça le fait pas donc je le range dans sa pochette et après je viendrais mettre tout du long hop voilà voilà les matriceux des coupes voilà voilà j'ai une feuille blanche bon les colorisations je viendrais les mettre dans la pochette que j'ai créée ici là en dessous la feuille j'ai tout simplement lissé la feuille parce que je vais faire plusieurs tamponnages je suis dans les tamponnages donc autant faire des tamponnages donc il me faut du orange du vert alors celui ci là son chapeau il est orange à pommes blancs mais on n'a pas enfin il faut les faire quoi les pommes blancs je les ferai par la suite parce que j'ai commandé des stylos blancs donc je les ferai par la suite au lieu de m'embêter à faire des petits pois blancs de faire des tout petits machins pour voilà donc c'est principalement vert et orange euh avec les moufles grises voilà donc je vais aller chercher mes feutres tout le monde connait n'est-ce pas je vais me mettre là je vais faire attention je vais faire attention à ceci donc je vais peut-être me les mettre dans le sens contraire de façon à ne pas mettre ma main dessus que ça ne me fasse pas un caca beurk hein voilà donc le orange je ne veux pas un orange flashy donc pour ceci pour cela déjà je trouve voilà la bonne pointe je vais faire des tests c'est un peu trop foncé c'est un peu trop foncé ou là c'est encore pire non pas celui-là celui-là oui c'est la bonne couleur donc voilà donc voilà je range à leur place comme si on les a placés donc je vais me faire les citrouilles et les bonnets en rayures et les bonnets en rayures une sur deux donc là je vais me mettre à ma main donc si vous dépassez avec du feutre à l'alcool à l'alcool sur les 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 lignes ça les fonds ça donc pas de soucis là je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse j'ai débordé sur du verre je prendrai du verre foncé ça commence bien j'aime ça quand je fais des bêtises on a un petit on va dire que c'est une gouttelette de rosé si j'ai du bleu très clair je mettrai du bleu très clair ensuite là je vais prendre le petit côté là je suis dans le vide ça va pas les rayures sont orange les rayures sont orange voilà pour celui là je vais vous en faire qu'un c'est pour vous montrer le style ce vert là il me paraît sympa je vais toujours faire mes essais j'ai une mouche qui est rentrée dans l'appart est-ce que j'ai du bleu très clair je laisse les feutres exprès pour continuer la suite bleu la vente là on va voir si ça correspond à ce que je veux c'est un peu foncé ce prix là bon ça correspond à la barbe le gris pour la barbe le bleu clair peut-être ce noir mais ça m'étonnerait il n'y a pas ce que je veux je vais le laisser blanc et il me faut un gris plus foncé pour les moufles est-ce que ça correspond oui donc les mouftes voilà et les chaussettes j'ai pas vu les chaussettes je vais les faire grises et blanches parce qu'il y en a une qui a des talonnettes voilà il me faut aussi une couleur à la mouche aller fiche quand il me faut une couleur pardon pour la peau la peau je vais le faire gris plus haut non 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 Quoi que, quoi que, là je n'ai pas plus clair. Ouais, je vais prendre cette couleur-là, ça s'éclaircit. Donc voilà, c'est parti. Ça s'éclaircit après. Voilà, et la barbe, c'est un peu plus clair. C'est celui-là. Oui, ça va. Pareil, celui-là s'éclaircit après. Je fais attention au contour. Alors, avec les feutres alcool, vous pouvez coloriser dans n'importe quel sens, ça va s'unifier. Et là, j'ai oublié de faire un peu de gris. Je vais mettre du gris clair. Alors. Voilà. Je vais vous le montrer de plus près. J'ai des choses qui me gênent. Le, voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'il y a sur AliExpress. Je les trouve. Bah, vous voyez que... Ah, la mouche. Ah, je n'aime pas ça. Vous voyez que... Je vais redresser parce que... Je m'adresse à vous et puis je ne regarde pas. Vous voyez qu'ils sont assez craquants. Bon, on va dire qu'ils sont bronzés parce qu'ils ont pris des vacances au soleil. Mais je n'ai pas autre chose comme la couleur de peau. Vous faites toujours des essais comme moi, là. Comme ça, là. Des petits essais dans le coin. Vous savez que vous n'allez pas utiliser cet endroit, là. Vous faites un petit essai. Et ça vous permet de faire une belle réalisation. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je vais m'amuser à faire les autres. Ce que je pourrais faire, et ça me prendrait du temps, et il faut que j'attende que ça sèche, c'est mettre du graphi-gomme. Par contre, je ne sais pas où je vais arranger le graphi-gomme. C'est de la colle liquide... de la gomme liquide. Que vous laissez sécher. Vous peignez par-dessus. Vous mettez du feutre. Et après, ça s'enlève avec une... une gomme... une gomme stretch. Mais ça vous permet d'avoir du blanc qui reste blanc. Mais bon, je ne sais pas où je l'ai rangé. Il est là, tiens. Oh, il est vieux. Voilà. Du graphi-gomme. Là, je l'ai redilué parce qu'il était vieux. Ça s'applique au pinceau. Ça s'appelle graphi-gomme. G-R-A-P-H-I-G-U-M. Et ça, ça s'éteint en vue avec une gomme crêpe. Voilà. Je retrouve le nom. Pas stretch, mais crêpe. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau qui va bien. Un, un, il n'est pas rond. Viens voir là, toi. Ça ne correspond pas. Ça, ça correspond. Je vais les laisser ensemble parce que en fait, c'est ceux que je me sers le plus souvent. Ce dont je me sers le plus souvent. Je ne vois pas. Donc, il y a un tout petit pinceau. Voilà. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on voit ? Je vais pousser les feux. Donc, c'est sur celui-ci. Je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, c'est de la gomme. Je vais faire des petits points. Ça ne sont pas terribles. On ne va pas y aller, celui-là. Est-ce que c'est bon ? On va le mettre en bas. Voilà. Je vais faire un moment de graphysome. Je vais leur secouer pour bien mélanger. Parce qu'il est vieux. Donc, je vais vous montrer à plat. Vous voyez, j'ai fait plein de petits points. Là. Plein de petits points. Donc, il faut que je rince mon pinceau pour plus vite que moi l'essuyer. Si je l'essuie, ça va. Vous voyez, c'est... C'est de la gomme liquide. Je vais me mettre à tremper. Ah oui. Ah là. Je vais tout tomber. Voilà. Je vais me mettre à tremper. Hop. et on laisse sécher et ça temps de séchage je ne me rappelle plus il n'y a rien marqué ça peut être de l'autre côté gomme liquide oh il faut que je mette mes lunettes gomme liquide servant à faire des réserves de couleurs sur le papier appliquer le graphi-gomme au pinceau et laisser sécher avant de peindre le graphi-gomme s'enlève en frottant avec le doigt sans laisser de traces sur le support alors non, moi je vous conseille de prendre une gomme crêpe ça se vend ça se vend j'ai vu sur Amazon c'est plus facile à enlever là j'enlève le sucre de gomme je vais l'enlever avec les doigts ça sera plus facile il y a un petit bout là ça ne s'enlève pas je vais utiliser du... normalement ça s'enlève pas ça ne s'enlève pas ça ne s'enlève pas je vais utiliser du... à mon avis je laisse tremper donc voilà laisser sécher quand ça ne brille plus c'est sec donc voilà une technique de dessin alors les gommes crêpes j'ai trouvé une brosse crêpe rayon chaussures je m'intéresse à vous hop rayon chaussures au moins dans un magasin de chaussures mais vous en avez sur les... sur Amazon, Amiexpress pour garder gommes crêpes laissés carré ou rectangulaire malheureusement je ne sais plus ce que j'ai fait de la mienne parce que ça dure une éternité ça voilà je m'amuse à ce qu'on a mon graphi gomme qui reprenne un petit peu il a bien repris l'humidité c'est très bien il ne veut plus on va le laisser reposer il y en a du blanc il y en a du bleu je suis très contente qu'il se soit réactivé franchement mais l'enlevé pas au doigt nous on l'a toujours enlevé ça c'est de la crêpe c'est crêpe je peux m'en servir pour l'enlever vous voyez la texture ça c'est une bande crêpe voilà je peux utiliser un bout et à enlever voilà c'est aussi une solution voilà voilà il y a toujours un système D débrouille-toi toute seule je vais regarder où est mon pinceau on a l'air un peu mieux il y a toujours le petit peu de pomme bon c'est pas gênant les poils bon c'est pas gênant ça s'enlèvera hop ça va le faire je remets un en eau je remets un en eau évidemment tout est tombé je remets un en eau à sa place je remets un en eau à sa place j'ai besoin j'ai une tonne de petits de petits de petits vases celui-là voilà celui-là comme ça plein plein de blanc plein de noir quand on fait les découpes pour faire des secours et bien il vous en reste toujours une tonne donc voilà j'en mets un peu partout ça je vais me mettre là donc ça sèche lentement très lentement je vais arrêter là il fait chaud c'est pas sûrement plus le ventilo ah non c'est mieux donc vous voyez l'idée entre la barbe grise et la barbe blanche et les cheveux blancs ça j'ai pas regardé des lignes il faut que je regarde des lignes des tresses de la dame gnome le teint gnome etc voilà oh mais ça j'ai pas vu mais ça c'est une branche c'est vert voilà j'avais fait une petite erreur voilà la brosse il faut que je vous la montre elle va être pratique parce que ça va s'enlever mais on n'a rien de temps voilà voilà ça c'est la gomme crêpe vous voyez c'est pour les chaussures mais ça ça vous attrape le graphi gomme on n'a rien de temps normalement bon ce qu'on sert en dessin c'est carré mais j'ai trouvé ça j'ai dû le payer même pas 4 euros donc je peux m'en servir pour mes chaussures en dame et ah bon ben c'est sec ça brille mais c'est sec j'avais j'ai failli faire une bêtise bon ben voilà euh je vais arrêter là 40 minutes en presque 41 et je vous remonterai l'étape du chapeau il n'est pas pour l'instant je vais faire une bêtise une pause pause je suis trop chaud ouais pourtant c'est tout léger mais je fais trop chaud je suis pas je suis pas dans ma forme habituelle fatiguée trop chaud donc voilà j'espère que vous avez pas trop chaud dans le sud euh j'ai pas dit hein bon allez à plus et à plus 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 à plus